Salut, c'est Fabrice, motion designer et formateur chez VidéoDesign. Voilà un tuto pour débuter sur After Effects. L'aspect le plus intéressant de cet exercice réside dans la gestion de l'animation d'un rebond. Alors nous voici dans After Effects. J'ai créé un layer texte After Effects et j'ai créé un solide, c'est très important, qui est un solide qui fait la taille de la composition, sur lequel je suis devenu dessiner un petit masque carré à l'aide de l'outil rectangle qui est ici. Donc ce petit masque est en addition. Je vais commencer par animer ce carré. Je mets une clé de tracé du masque. Je vais 10, 20 images plus loin et je vais déplacer mon masque comme ceci. Je vais appuyer sur Shift en même temps pour contraindre une trajectoire droite. Et j'arrive ici. Je mets tout de suite en place un lissage à l'éloignement et un lissage à l'approche. Ah non, je ne vais pas mettre de lissage à l'approche. Pourquoi ? Parce que je veux que mon carré prenne de la vitesse et qu'il s'arrête brutalement afin de mettre en place, à son arrivée ici, un rebond, d'animer un rebond. Je vérifie la vitesse. Je trouve ça pas mal. Dans l'éditeur de graphique, je vais repérer où est le pic de vitesse. C'est à ce moment-là que le carré va le plus vite. À ce moment-là, je décide de prendre les deux sommets du haut et de déformer mon carré comme ceci. Comme j'ai créé un lissage sur cette clé-là, After Effects m'a créé automatiquement un lissage ici. Je n'en veux pas. Donc je fais Pomme-Click pour le supprimer. Quand je vais arriver sur ma dernière clé ici, je veux que le carré soit directement déformé dans l'autre sens. Mais le problème, c'est que je vais perdre cette étape où mon carré est parfaitement droit. Je ne l'aurai plus. Je n'aurai plus de clé correspondant à cette étape. Donc je vais faire un Pomme-C et sauvegarder cette clé au droit. Je reviens ici et je vais déformer mon carré dans l'autre sens. Une, deux, trois images plus tard, je déforme mon carré dans l'autre sens. Et je vais rester sur ce rythme, un, deux, trois, de trois images en trois images, en appliquant des déformations de moins en moins importantes. Et je reprends ma dernière clé ici et j'obtiens ceci. Il me reste maintenant à mettre en place l'apparition du texte. Pour ça, je prends l'outil rectangle ici et je vais dessiner un masque sur mon texte. Ce masque va être en soustraction. Je mets une clé ici. Puis, à cette étape-là, je décide de replier mon masque pour dévoiler le texte. Alors, je vais vérifier un petit peu, image par image, si tout se passe bien. Ah, je vois que là, le masque regne trop, donc je rajoute une clé supplémentaire. Là, je suis bien. Et je vois que, ici, je commence à avoir un problème. Donc, je vais essayer, tout simplement, peut-être, de mettre un lissage sur cette clé pour que les vitesses raccordent entre les deux. Le lissage à l'éloignement. Et voilà, ça résout mon problème. Tout va bien. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501